Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization VI. On est toujours en guerre contre Dindon, on va essayer de voir ce qu'on va faire. Là on a fini le Holocédali Carnas, donc du coup on est très très content. Je me demande ce que je vais faire. J'aimerais faire une place de théâtre parce qu'on a une merveille. Le bonus n'est que de plus 2. Donc c'est un petit peu... Autre chose que j'aimerais c'est la zone industrielle. Malheureusement je n'ai pas un endroit spécial pour ça. Ce qu'on pourrait imaginer... On pourrait imaginer une place de théâtre ici. Une place de théâtre là. De cette ville-ci. Et ici on pourrait faire un parc aquatique. Ce n'est pas tout de suite le parc aquatique. Mais de cette manière là ça va booster les places de théâtre. Ça c'est vraiment un ajout que j'apprécie énormément. Donc les complexes de loisirs donnent un bonus de proximité plus 2 à la place de théâtre. Donc ça c'est vraiment génial. Je pense qu'on va lancer une place de théâtre ici. Ça peut être pas mal. Ok donc ici on a utilisé notre écrivain pour bait les ennemis tout ça. Mais on va le déplacer dans cette ville. Parce qu'il y a un village ici qui se balade. On va le récupérer avant que quelqu'un d'autre ne le récupère. Et ici malgré le fait qu'il ait mis sa ville là. Il y a deux villages qui sont ici. Si on arrive à la récupérer à la fin de la guerre ça serait bien. Et raser ce campement ça serait bien aussi. Kaboul n'a plus sa quête. C'est parce que je suis en guerre contre elle. Une fois que la guerre va se finir sa quête reviendra. Je ne sais pas si ça va être la même. On verra ça. Le Norvégien ici me stresse un minimum. Donc il va falloir faire attention à ça. Je ne veux pas perdre Auckland dans la partie. Ça c'est sûr. Et ce que j'aimerais aussi pour l'heure prochaine c'est d'essayer d'avoir un âge d'or. Donc on va changer la religion des villes de Dindon. Parce que comme nous sommes en guerre on va choper plus. Non c'est pas on va choper plus. On va choper des Eraskor. Quand on change la religion d'une ville contre qui nous sommes en guerre. Donc on va recruter ici des apôtres. Enfin un apôtre et un missionnaire. Je vais recruter le missionnaire d'abord. Comme ça le missionnaire vient ici. Et l'apôtre va venir ici. C'est plus proche. On va dire ça. Alors toi. Toi tu vas venir ici. On a ici un bâtisseur. Alors qu'est-ce que tu peux faire dans la capitale ? On pourrait faire notre triangle de ferme. Ah mais non. Non non j'ai rien. Il y a toujours une ferme ici. Je pourrais mettre cette mine en place. Est-ce qu'on a mercantilisme ? Je sais plus. Non mercantilisme est ici. Et c'est là qu'on peut faire des scieries dans les forêtres. Ok. Bah tu peux venir ici réparer. Ok. Viens donc là. On va recruter des unités. Je vais acheter un char lourd. Ici. Je pense qu'on est bien. Passe ton tour mon petit archer. À toi. Oh il a pris des coups. C'est dommage. Allez viens ici. Le chevalier qui est ici. On va piller son campus. Voilà. 132 tirs. Ça nous a fait gagner du temps. Le cavalier barbare. Alors mon petit. Qu'est-ce que tu... Non. Non. Par contre je veux bien acheter ton truc. Boum. Regardez ça. Donc. Nos villes ça va. On n'a pas de soucis d'activité. Parce qu'on achète. Les ressources. En double des autres civilisations. Donc c'est pas mal. Donc là il vient. Parce qu'il y a mon archer qui est dehors. Donc du coup. Bah c'est très bien. C'est très bien. On va changer de gouvernement. On a accès à la monarchie. Donc on va la prendre. Habitation. Pour chaque niveau de rencontre. Et puis des faveurs diplomatiques. Si on en a. Les remparts de la renaissance. Les anciennes traditions. Politiques évoluent. Et Jean a choisi. La monarchie. Allez. On va regarder un peu ici. On va faire quelques changements. Ok. Alors. Gazar Agamou. On va essayer comme ça. Le nom. Et très bien. Si on a des campements. On a des campements. Je peux avoir des Eraskor. Si je. Si je mets un émissaire ici. On a Atuza. J'ai pas de quête. Pour eux. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Je suis en guerre. C'était qui ton. C'était Will and Min. Ok. C'est parce qu'on était en guerre contre eux. D'accord. Bah du coup. C'est très bien. Je pensais en fait enlever ça. Mais je vais laisser dirigeant charismatique. Je vais pas leur mettre des émissaires. La prochaine R. Il y aura des nouvelles quêtes. Et on remettra ça du coup. Là ce que je veux. On va mettre armée de métier. On va mettre. Suite. Et on va mettre industrie maritime. Et dans nos villes. Production de colons. Bonus de campus. Je pense que je vais mettre ça. Urbanisme. C'est très bien. Donc là il y a beaucoup de cartes rouges. Mais c'est parce qu'on va faire un petit. On va faire une petite production d'unité. Alors t'as fini un phare. Fais moi une galère. Regardez ça. Galère en 4 tours. Je vais peut-être même faire une galère ici. 3 tours. Oh c'est très bien. Là c'est une galère. Ici t'es en train de chercher ça. Fais moi une galère. En fait on va changer de cartographie. Et on va aller vers. Éducation. On va choper notre école navale. Ok. C'est très bien. En 8 tours on aura le temps. Ok. Le changement d'air se fera dans 12 tours. On a le temps de voir venir. Donc là par exemple je vais piller pour éducation. Donc on est à 6 tours. Ça c'est très bien. Viens là. Toi tu vas venir ici. Comme ça s'il essaye de nous attaquer. Ça sera par dessus la rivière. Donc ça va lui. Ça va lui faire mal. Du coup toi tu viens là. Et je t'upgrade en char lourd. Regardez ça. 160 pièces d'or au lieu de 320. Et puis 10 unités de fer. On est content. Donc là j'attaque son cavalier. Parce qu'il est venu chercher je sais pas quoi. Viens jusqu'ici mon petit. Allez tu vas venir là. Ok. Alors les apôtres il va falloir faire super attention avec eux. Ne pas les perdre. Viens ici. Ok bon bah ça va. Ils piétiennent un petit peu les cases. Mais c'est pas grave. Allez vas-y. Attaque l'arbalétrier. Et je pense qu'on est prêt à finir notre tour. Je pourrais capturer Sidon. Je pourrais faire ça. Alors je peux mettre une mine ici aussi. La mine sera en plus 4. Si je répare ici la série elle sera en plus 4. On va réparer la série. Comme ça je garde mes charges. Oh ok. Bon il perd des PV en attaquant les autres. Donc c'est bien. Je détruirai mes ennemis si vous continuez à les soutenir. Tu subiras le même sort. Ah Barberousse. Votre sagesse et votre force travaillent en harmonie. C'est comme un acier dans un alliage parfait. Bah c'est très bien. Je suis comparé à du métal. C'est un compliment merci. Alors qu'est-ce que je peux faire dans cette eau ? Je peux faire ici l'agence de renseignement, la chapelle du grand maître. Alors je vais faire la chapelle du grand maître. L'agence de renseignement serait mieux pour nous. Mais si jamais quelqu'un me déclare la guerre ou attaque une de mes cités états. Je veux être prêt et produire des unités. Mais bon pour le moment on n'y est pas. Ce que je pourrais faire c'est essayer de faire la casa de Contarata Fion ici. Et du coup ça va booster lui. Et lui aussi. Ah non non qu'est-ce que je raconte ? Lui il faudra un quartier là. Il y a un quartier ici. On va produire des galères. On a deux tours. Puis là c'est une ville là de la production. Si je m'en rappelle c'était une ville qui n'avait pas beaucoup de production. Allez va là. Toi tu prends ta promotion. Boum. Chevalier. Regardez ça. On a des chevaliers très très facilement. Une des tactiques que j'aime bien faire. C'est produire des unités qui ne coûtent pas cher. Donc par exemple les chars lourds. Regardons un petit peu la différence d'achat. Les chars lourds ça coûte 260 à acheter. Les chevaliers coûtent 880 à acheter. Donc il vaut mieux acheter des chars lourds et les upgrades avec 160. Ce qui les amène à 420. Plutôt qu'acheter des chevaliers directement. Donc ça veut dire que pour un chevalier je peux produire deux chevaliers si j'achète les unités. C'est juste incroyable en fait. Si vous vous retrouvez par exemple dans une situation où vous avez beaucoup trop de fer. Parce que là si j'ai du fer. Je ne peux produire que des chevaliers. Mais comme je n'ai pas le fer je suis obligé de produire l'unité d'avant. Qui sont les chars lourds. Donc du coup on pourrait produire des chars lourds très très vite. Dans les villes qui ont de la production. Pas dans cette ville qui a un de population évidemment. Et du coup de les upgrades. C'est beaucoup plus rentable. C'est pour ça qu'ici je produis des galères. Si on regarde un petit peu la galère. C'est combien de production ? C'est 65. Nous on a accès au no. Mais regardons déjà la caravelle. La caravelle demande 240 de production. Donc du coup c'est genre 4 fois. Bon c'est 4 fois moins 20 mais passons. Donc c'est beaucoup plus rentable de faire des galères avec Industrie Maritime. C'est pour ça que j'en ponds énormément. Et du coup après il faut juste avoir l'argent. Et ça il faut évidemment en prendre compte. En tenir compte. Je passe ton tour mon petit. On regarde un peu ici. Reste là. Toi tu peux piller. Non attends. Attends qu'il t'attaque. Toi tu vas venir ici. Voilà. Je pense qu'on a fini notre tour. Alors les savants. Ouh j'aurais pas un savant. 13 000 pour en acheter un. Ou alors 8 000 de fois. Non. J'aurais bien aimé booster l'éducation. Mais c'est pas possible. On va te réparer. 5 de production. Ouh ça c'est génial. J'imagine qu'il y avait une colline en dessous. Il y a une colline en dessous. Ok. Ce qui est enfin une très très bonne case évidemment. On vise la nourriture ici. Si je visais la production. Non. Fais ce que tu veux mec. Fais ce que tu veux. Ouh là là. Ouh là là. J'ai entendu un bruit. Le gouverneur Liang. Est en poste. Ok. Ah mais c'est très bien. Je mettrai servage. Et puis on recrutera. On recrutera. Une unité là. Donc ici. Je vais l'agresser. Là qu'est ce qu'on a. C'est notre apôtre avec prosélite. Donc du coup tu vas venir ici. Et je vais proséliter un peu. Boum. Nice. J'ai deux chevaliers. Tu vas venir là. Toi tu vas venir ici. Toi tu vas venir là. Ok. J'espère que lui. Il pourra pas m'atteindre. Deux. Un. Et puis deux ici. Normalement il a pas la charge. Pour venir ici. Si jamais il essaie quelque chose. J'espère que mes chevaliers. Pourront agir. Alors toi tu vas venir là. Qu'est ce que nous avons. Un guerrier ici. Oh tu essaies d'attaquer ma galère. Mon petit c'est ça. Tu ne peux pas. Il y a une colline en face. Et il y a des forêts. Tu ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté. C'est dommage. Si j'avance ici. Elle peut m'attaquer. Je vais passer mon tour. Alors toi. Je vais venir là. Pourquoi j'envoie mes galères ici. C'est parce qu'on va faire. On va faire des feythoras dans les villes de l'autre. Du norvégien. Regardez ça. Il ne m'a fait que 21 dégâts. Et lui il a pris 30 dégâts. Et là je vais me soigner en plus. Ok. Les nouveaux quartiers construits par ce joueur. On va choisir nous. Fond des bombes culturelles. Et ici promotion d'unité plus 5. Promotion d'unité. On va choisir char... Cavalerie lourde. Charleau. Cavalerie lourde. J'ai combien ? J'ai 96 trucs. Je peux... Je peux mettre 4. Et je peux mettre 1 ici. Bon. Là je vais utiliser combien ? Je vais utiliser pas mal. Je vais utiliser 70. J'utilise beaucoup de faveurs diplomatiques. Non je vais mettre... Ici on s'en moque si ça passe pas. Ici les bombes culturelles ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Allez. On va voir ce que le monde va décider. On a pris que 5 de soin. Combat rapproché. Ok. Puissance plus 5. Et Jean 3 fait des bombes culturelles. Attention. Attention les gars. Je vais faire un quartier ici. Je vais faire une bombe culturelle. Ça va lui prendre ça. Parce qu'il y a des bombes culturelles intéressantes. Mais en fait les bombes culturelles. Peu importe où on les fait. Par exemple si on finit ce quartier. On va choper cette case. Gratuitement. Et ça marche que dans un rayon de 3 cases. Donc si je fais ici. Un quartier. Je vais pas choper les cases qui sont là. Mais je vais choper la case qui est là. Non je vais choper ces 2 cases là pardon. Parce que elles sont dans un rayon de 3 cases de la ville. Ah du coup ici t'as fini une galère. Bah fais moi une autre galère. Cette ville je l'apprécie beaucoup. Elle fait ça en 2 tours. Ici t'as fini une galère. Il faudrait qu'on fasse des quadrièmes. Pour être sûr qu'on est le roi de la mer. Parce que. Si quelqu'un. Oh le colosse. Si quelqu'un essaie de me poser. De me chercher des noises. J'aimerais lui. J'aimerais lui casser sa gueule. Place de théâtre. Allez on va faire une dernière galère dans cette ville. Et on a une route commerciale. Je pourrais l'envoyer dans cette ville qui est toute nouvelle. Toute fraîche. Je vais l'envoyer ici. Qu'est-ce qu'on a eu ? Inspiration pour guilde. Ouais guilde je pouvais pas avoir son inspiration. Donc je dis. Ouais c'est pas top. J'aurais pu. J'aurais pu avoir mieux. J'aurais pas dit non à un bâtisseur. L'archer qui est là. Tu passes ton tour. Ok. Donc là tu auras le gilvéganisme. Ah oui c'est le prosélite. Toi tu viens là. Et on va proséliter un peu ces villes. Regardons ça. Il a 9 fidèles. Avec 3200. Point de pression. Regardons un peu. Est-ce que c'est toujours 3200 ? C'est 820. De pression. C'est juste incroyable. C'est. Bon 75% c'est violent. C'est violent. Donc du coup ici en fait. Ce qui est important. C'est pas le nombre de fidèles. C'est le nombre de pressions qu'on a dans la ville. Si on a. Un nombre de pressions plus grand. Bah on a. Ça veut dire qu'on a plus de fidèles et tout ça. L'apôtre ici. Puis là je lui ai même pas donné sa promotion. Viens là. Il a débatteur, chaplain et traducteur. Traducteur c'est très bien. Je vais prendre traducteur. Là on va utiliser ce missionnaire ici. Et regardez ça. 135 de fois. Boum. Gratuit. Ça nous coûte des tours quand même. Donc c'est pas si gratuit que ça. Qu'est-ce que je peux faire avec toi ? Je peux ramasser cette forêt pour aller plus vite. Je pourrais faire une scierie aussi pour aller plus vite. Je peux faire une plateforme commerciale ici. Avoir ma bombe culturelle. Et avoir cette mine. J'ai aucune idée pour ce bâtisseur. Je pourrais venir ici ramasser les forêts pour un truc. Peut-être pour la casa. Ok. Il va peut-être piller mes cases. Reviens dans la ville parce que j'ai aucune idée pour toi. Le chevalier tu vas venir ici. Donc là on a combien ? On a 3 chevaliers. Je sais pas si on essaie d'en produire un autre. J'ai combien d'or ? Ça va me coûter 400. On va maintenir notre or. Je vais piller ici. Comme ça je suis full vie. Et je reste en fortification. Le chevalier tu vas pas bouger. On va escorter en fait nos unités. Promotion. Nice. Tant que l'Angleterre n'aura pas de ville sur la côte ou de port. Peut-être qu'elle va faire un port vu qu'elle a cette ville. Si elle fait un port ici. Non il faut qu'elle chope des cases. Sans ça je peux pas faire mes feythorias. Feythoria. Oh cette case a plus 5. Je l'apprécie beaucoup. J'apprécie les cases avec beaucoup de rendement. Oh il s'est sacrifié sur nous. C'est très bien. Et il y a des barbares près de nous. Oui on l'avait déjà vu. Oh il sort. La foire sera bonne. Ok foire médiévale. Bon on va prendre garnison. Et je vais l'attaquer de la forêt. Ok non madel. Plus 13. Lisbon. Lisbon. 2 de production seulement c'est pas beaucoup. Alors ici. Fun Child te donne 2 de prod. Pourquoi ? C'est à cause du port. Nan madel. 13 pièces d'or. Non je vais aller vers la capitale. Comme ça j'ai 3 de nourriture. 2 de prod. Allez vas-y. Alors nan madel. Est-ce que t'as fait ton quartier ? Nan madel a fait un port. Oh c'est très bien. Donc les cités états. Si on veut qu'elles obtiennent plus de cases. Il faut envoyer des émissaires en fait. Donc par exemple si je veux faire un feitoria ici ou là. Il faut que je lui donne des émissaires. Ou alors que les autres cités états lui donnent des émissaires. Et du coup elle va gagner des cases. Mais pas forcément ces deux là. Donc c'est pas une valeur sûre. On peut aller vers l'exploration. Avec 2 noms on va choper le truc. On pourrait ici choper. Doubler le bonus de proximité. Oh artisan. Bonus de proximité pour les zones industrielles. Plus 100%. Et c'est une carte militaire. Je nase. C'était une doctrine économique avant je crois. Ah du coup. On pourrait faire le pétra dans cette ville. L'amphithéâtre. 11 tours. Lance un aqueduc c'est mieux. On a déjà 14 d'habitation. Ok. C'est parce qu'on a la salle ancestrale ou la salle d'audience. Je crois que c'est la salle d'audience. On peut changer de carte. Vu qu'on peut changer de carte. On va le faire. Je vais enlever armée de métier. Et suite. On les remettra quand on va upgrade nos galères. Industrie maritime. Je vais garder ça. Donc ça nous laisse plus de place ici. Nos unités nous coûtent combien ? 26 pièces d'or. Donc je peux mettre conscription pour réduire un petit peu ça. Et je peux mettre par exemple hors d'équestre. Pour produire nos chevaux et nos trucs un peu plus vite. Et c'est sur les ressources aménagées. Parce qu'on a chopé des chevaux avec la ville de Dindon. Allez on va mettre servage. Non j'en ai pas besoin. Pour le moment. Je vais mettre caravane serraille. Vas-y boum. Et j'ai pas besoin d'habitation. Un monument serait pas mal. Est-ce qu'on peut faire une zone industrielle ? Je pourrais faire un accueil duc ici. Donc une zone industrielle là. Ou un accueil duc ici et une zone industrielle là. Puna c'est que des collines. Non un accueil duc ici et une zone industrielle là. On va lancer une zone industrielle ici directement. On a assez de galère je pense. Toi tu vas dormir ici. Ça finit une galère. Alors le changement de tour se fait dans combien de temps ? Dans 8 tours ok. Fini ton monument. Ou alors on fait une dernière galère. Dis moi que c'est 3 tours la dernière galère. 4 tours. Allez on va accepter ça. 4 tours la dernière galère. Toi tu passes ton tour ici. Nous sommes là. Toi tu viens là. Ok. On va venir ici. Toi tu peux venir là. Donc toi tu as prosélite. Et je ne vais pas t'utiliser. Donc vous allez switcher de place. Et du coup je vais utiliser lui. Gilvéganisme. Regardez ça. Oh yeah. Donc. Les cieux s'éclaircissent pour les habitants de Tyr qui rejoignent les fidèles du Gilvéganisme. Ça c'est dû à la guerre. C'est pour ça qu'il y a les épées qui se croisent. Et là. Tyr fut autrefois le berceau du judaïsme. Boom. Et Rascore plus 7 en un tour. Merci. Et en plus on a Théocratie qui a été boostée. Que demander de plus ? De rester en fortification. Donc là le chevalier qui est ici. Toi. Je vais te demander de te barrer par là. Soigne toi. Allez. Tu vas venir ici. On va essayer de récupérer les villages qui sont là. Vu que c'est le seul qui puisse se balader vraiment. Comme il veut. Qu'est-ce qu'on a ? Viens par là. Ok. La ville a des remparts. On voulait de toute façon pas la capturer. On est là pour piller des cases. Je ne sais pas si tu as remarqué. Donc là nous sommes à 84 sur 95. Oh. Arma qui m'attaque. Le but de l'éducation est de remplir les... Ok. Ah j'aurais dû voir ce qu'il y avait ici. C'est une perte de temps ? Je ne sais pas. C'était une perte de temps. Bah c'est très bien. Donc du coup ici on peut finir cartographie. Est-ce que toutes les villes vont finir leur galère en deux tours ? Toi t'as fini. Toi tu vas finir. Et c'est tout. On va aller vers cartographie maintenant. Alors notre capitale a fini l'atelier. Donc on commence à générer des points. Ouh. J'ai que 1 point. Je vais gagner 2 maintenant. Production plus 175 pour la construction de merveille. Imhotep. Ah oui Imhotep est très bien. Imhotep est très bien. Mon dieu Imhotep. J'ai envie de l'avoir. Parce qu'en fait il donne 175 pour la construction de merveille. Et la valeur est doublée. Si c'est une merveille de l'antiquité. Donc je pourrais faire des colosses. Je pourrais faire la panada. Je pourrais faire l'armée de terre cuite. Enfin il y a pas mal de merveille. Ouh le colisée. Hum. Le colisée est délicieux. Le colisée est très délicieux. Le colisée. Bon il faudrait que j'arrive à 10 de population. Donc il faudrait que je ramasse ces 2 cases. Oh le colisée serait tellement bon. Oh regardez ça. Les unités qu'elle a recrutées. Elles sont venues attaquer Braga. Quelle stratégie c'est éteindre ? Allez on va faire ici une subvention pour la zone industrielle. Une école navale. Production plus 25% pour les unités navales. Je pense qu'on va acheter ça si on est en rad. De points d'Erascore. On peut faire un négociant. On va faire une dernière galère en 2 tours. Allez une dernière galère. C'est bien parce que c'est... C'est bien parce que c'est mes galères. Donc là on a des émissaires. C'est cool. On va pas les redistribuer. Apparemment il voudrait m'attaquer. Si je viens ici je peux me faire agresser. Mais c'est une colline donc ça va. On va venir changer la religion de cette ville. Donc là. La ville va avoir ma religion. Boum. Regardez ça. Errascore plus 3. Il me manque combien ? Il me manque 8 Terrascore. Mon dieu. 8 Terrascore. Elle a encore des villes ici. Mais il va falloir progresser avec attention. L'apôtre qui est ici. J'ai plus trop besoin de toi. Je pourrais recruter un missionnaire. Et là vous voyez de ce côté là. Alors j'essaye d'étouffer sa religion pendant une guerre. C'est vraiment pas le bon moment de faire ça. C'est vraiment pas le bon moment. On voit un peu ce qu'il y a là. Tu vas venir ici. On va piller cette case. Et toi tu peux piller cette case. Ouh je peux choper cartographie tout de suite. C'est pas une bonne idée. On va choper tactique militaire plutôt. Je recherche jamais cette recherche. Je la déteste. Ça nous donne une des pires unités du jeu. C'est n'importe quoi. Alors l'apôtre passe ton tour. Passe ton tour parce qu'il y a encore à piller. Tu vois par là. Regardez toutes ces terres qui ne sont pas colonisées. C'est trop bien. Oula. Il va bientôt être l'heure de s'arrêter. Fringue-toi un peu. Parce que vraiment tous nos nouveaux bateaux ont genre... Leur coque qui est déjà un peu trouée comme ça. Top top. C'est quoi cette... Ouh. Et non. On ne peut pas faire ça. Il me faut le corsaire pour pouvoir faire ça. Et le corsaire se débloque ici. Avec mercantilisme. Ok. Ouh regardez ça. Je prends des promotions gratuitement. Enfin gratuitement. C'est vite dit mais... Mais je te remercie d'un donc. Je te remercie. On fait un aqueduct ici. On est en train de faire ça. Imhotep. Est-ce que je peux l'avoir ? Combien de toi tu génères ? Deux points. Il génère deux points. Donc du coup 80, 40, 20 tours. 15. Entre 15 et 20 tours on va dire. A la louche. Il me faudrait 1800 pièces d'or. Ou alors de la foie. Ok. J'ai un délicieux sourire. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Regardez ça. Lieux sain. Ici. 142 fois. Je vais prendre Imhotep. C'est sûr. Je... Je pense. Je viens de dire que c'était sûr. Et juste après. Je me rétracte un petit peu. Et ben on va... On va se rétracter jusqu'au prochain épisode. Et on va voir ce qu'on va faire. Donc là. Ça semble prometteur pour éradiquer la religion de Dindon. Donc c'est très très bien. Là. Il n'y a plus de pression de sa religion. Donc ça diminue. Par contre. Il y a le protestantisme. Qui se balade pas de loin de nous. Il va falloir faire attention à cette mauvaise religion. Parce que oui. Il n'y a qu'une seule vraie religion. C'est le gilveganisme. Donc là. En attendant le prochain épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sur Memoria. Allez salut.